... Nous suivez depuis les debits de cette semaine et on est juste samedi. Nous vous disons merci de votre fidélité. A la fin de cette semaine, nous avions choisi de finir avec M. Georges et Alambir au cadre de l'IDPS depuis l'Est de la République et on y est encore pour parler de ces problèmes régionaux, de ces problèmes aujourd'hui qui sont visibles en République démocratique du Congo. M. Georges, bonjour et qu'arrivez-vous sur un Congo laïve télévision ? Oui, bonjour M. David, bonjour tous les Congolais, bonjour tout le monde, bonjour tous les compatriotes qui croupissent dans les cadres déplacés. Je ne vous oublie pas, je vous aime beaucoup. Je vous dis encore bonjour et je vous souhaite toujours un bon week-end. Même si vous êtes dans les cadres déplacés, vous êtes dans des problèmes purement matériels, vous vous accusez des problèmes purement matériels. Donc à manger, à se vêtir, même des logis, nous sommes toujours de cœur avec vous. Et moi je ne manquerai jamais de faire une émission de ça pour autant passer à votre vie de misère. Je suis toujours derrière vous et surtout vous remercie de cette acceptation-là, d'accepter, d'endurer, de dire non, non, non aux agresseurs. Autant mieux rester dans des cadres déplacés que d'aller vivre avec les agresseurs. Ça c'est un signe patriotique, ça c'est un signe de patriotisme, ça c'est un signe de nationalisme. Vous prouvez à la face du monde que vous n'êtes pas avec les rebelles, vous ne voulez pas des rebelles. Et à cause de cela, moi, personnellement, je vous trouve des personnes réellement, les héros même. Vous êtes des héros vivants, vous êtes des Lumumba, parce que vous avez abandonné vos villages, assiégés par les rebelles, et vous avez accepté de vivre dans les cadres déplacés, dans des maisons d'accueil, ça pour autant, aller vivre avec l'ennemi. C'est aussi un grand signe, une très grande résistance, et qui fait d'ailleurs de nous aujourd'hui les vainqueurs de la guerre. Moi je dis bonjour, bonjour, spécialement à vous qui êtes dans les cadres déplacés, bonjour et bonne journée. On y reviendra juste avant la fin de cette émission, pas de la semaine. Juste avant la fin de cette émission, on y reviendra sur ce point. On part alors de la région, c'est d'ailleurs la première question que je vais replacer à l'égard de Sissi. Monsieur Georges Yalalambiro, vous êtes aujourd'hui dans l'est du pays. Peut-on dire que la région se préoccupe de cette guerre, de ces conflits qui interposent le Rwanda et la RDC ? Est-ce que la région se préoccupe de cette guerre ? Moi je vais vous dire, la région est tellement, tellement occupée de cette histoire. Pas seulement la région. Moi aujourd'hui, toute la nuit, j'étais à suivre la RFI. Même la France, une frange de la population française, voire même certains députés français, ils vous disent aussi que vous n'avez pas encore restauré la paix en RDC. Les problèmes, on en aura toujours en Afrique. Ils l'ont ouvertement exprimé. Même aux Etats-Unis, j'ai suivi Trump. Quand il communiquait avec Zelensky, il dit, la guerre ne paye absolument rien. Zelensky, vous êtes obligé d'aller voir votre grand frère Poutine et créer le climat de paix. Parce que moi, quand j'arrive au pouvoir, le lendemain, la paix doit revenir. Il a dit, même en RDC, c'est très bien qu'en RDC, il y a une guerre injuste parce que certaines personnes, des individus américains, si pas français, si pas anglais, veulent s'enrichir, mais a créé une désolation au peuple congolais. Il a été clair. Et cette guerre-là, une fois que j'arrive au pouvoir, la guerre va prendre en fait. C'est-à-dire, presque tout le monde, le monde entier, s'occupe de cette guerre. C'est pourquoi je vous dis, la région, le président de la Tanzanie, a trouvé que, si peut-être l'Angola n'est plus capable d'accélérer, pour parler de Luanda. Moi, je suis prêt, je préfère les bons offices. C'est pour dire que la région tout entière prend la situation de la RDC comme une situation commune à toute la région. Et de ce fait, la solution est certaine. Elle n'est même pas loin, elle est certaine et plus proche. La diplomatie tanzanienne tente de s'impliquer dans les crises régionales. L'administration de la présidente Samia Soulu Hassan propose une médiation entre les Rwandais, les Burundis et la République démocratique du Congo. Dodoma attend relancer l'intégration de la communauté est-africaine dans les relations que les membres sont émeillées des tensions croissantes. Ainsi, la Tanzanie revient à son tour. C'est-à-dire, la Tanzanie, comme je venais de le dire, elle trouve que, au sein de la guerre persiste en RDC, rien ne peut marcher dans la région. Même à Léasie, même à la Sadek, rien ne peut marcher. La RDC, c'est un pays solution. C'est un pays poumon économique de toute l'Afrique. Et si vous ne voulez pas arranger les dossiers de la RDC, même d'autres pays voisins risquent d'être ruinés économiquement. C'est comme, par exemple, aujourd'hui. Vous allez me dire que le Rwanda, vraiment, est en train de progresser comme il le faisait dans les Asieta. Cette simple situation de Nidinor, qui affecte à 90% toute l'économie rwandaise, à 70% l'économie ougandaise, à 50% l'économie kenyanne, pour vous dire qu'une fois la solution en RDC, les autres, le reste des pays seront stabilis. J'essaierai toujours de dire aux gens, et de dire surtout aux Africains, qui se laissent manipuler par l'Occident, que vous restez toujours derrière les Occidentaux. En aucun jour, la France ou l'Angleterre ou les États-Unis ne vous respecteront. En aucun jour, qui Afrique peut dire, par exemple, à Biden, Biden, aller faire la guerre au Canada, parce que moi, le Canada, je voudrais prendre, par exemple, le charbon du Canada, aller faire la guerre aux Canadiens. Est-ce que Gagam est vraiment incapable de dire aux Américains d'aller faire la guerre aux Canadiens, ils veulent l'accepter ? Mais seulement, ils semblent les macropédiens, seulement à Gagam, faites la guerre en RDC, comme ça, on va se partager les buts. Et Gagam, il est le prix, il va se lever, même à très tôt le mater, pour aller faire la guerre contre son propre frère africain. Voilà là où les Africains, certains Africains, sont encore, moi je les appelle, des marionnettes. Sont encore des personnes, je dirais, des personnes non-intelligentes, des personnes vendues à l'Occident. Je le dis, je le répète, vous ne verrez en aucun cas, un seul pays africain proposer la guerre à l'Union européenne, et les Européens vont accepter. mais le contraire, c'est vite fait, pour dire que les Africains sont encore des bêtes, laissez-moi, permettez-moi le terme, certains Africains sont encore pris comme des bêtes. quand tu acceptes de faire la guerre aux Congolais, tu te fais bête des Français, des Américains, parce que le retour, ou alors, le contraire, ne peut jamais avoir lieu. toi, tu ne peux pas dire aux Français de faire la guerre aux Allemands, ils vont accepter. Pourquoi seulement, toi, tu peux accepter de faire la guerre à tes propres frères, et pour toi, c'est normal. Moussa Verne, pour toi, c'est normal. Méméroute, pour toi, c'est normal. Alors que, si on t'existe, allez, OK, Allemagne, faites la guerre à la Hongrie, comme ça, nous devons diviser les bêtes. Est-ce que ça, c'est faisable, ça ? Et les Africains, s'ils ne veulent pas comprendre ce langage qu'ils sont intérêts de dire, ils sont encore bêtes. Nous devons être, nous devons montrer, à la fois, nous devons montrer que nous sommes Africains intelligents, et l'Afrique appartient aux Africains. Vous pouvez pas. Et cette guerre, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, maintenant, tout le monde se préoccupe de la situation de la guerre, parce qu'ils trouvaient déjà que nous avons cru que faire la guerre à la RDC, vite, 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 là, nous allons retrouver, mais ça ne tient pas. Que faire encore ? Mais aujourd'hui, mettre la mission à la RDC, de se rêver, de se retrouver, nous avons mal fait. Au lieu d'aider nos frères africains qui peuvent nous aider facilement, nous avons cherché à servir l'Occident, au lieu d'abord de servir les Africains, comme nous. Et là, c'est là qu'ils sont, comment j'appelle, permettez-moi le terme, on est bête jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'on se fasse marionnettes. Plusieurs analystes congolais aujourd'hui estiment que la Tanzanie n'anticipe pas à cette guerre, bien qu'elle est en train de montrer sa position. Plusieurs analystes congolais. Vous savez. Aujourd'hui, elle demande la médiation, pardon, aujourd'hui, elle demande la médiation. Est-ce que la RDC restera toujours dans des salauds diplomatiques ? Moi, je pense que... Où le gouvernement devrait s'impliquer normalement pour la restauration de cette paix. Il n'y a pas de fait sa cause. Osset 6 de l'Ouanda, ça a échoué ? Il n'y a pas de fait sa cause. Et il n'y a pas de fumée sa fée. C'est-à-dire, la Tanzanie voit déjà une guerre, une grande guerre éventuelle, prochaine, dans les jours qui arrivent. Ce n'est pas pour lui que ça dit qu'elle ne veut même pas retourner dans leur pays respectif. Et la Tanzanie a trouvé que si vous ne faites pas attention, si vous ne voulez même pas aussi me comprendre moins, vous allez risquer maintenant de perdre tout ce temps. Ouganda, vous semblez vous taper la poitrine, mais vous n'êtes pas en train de voir le lendemain comment la couleur va se présenter. Il y a un prophète, moi je l'appelle souvent prophète américain, Herman Cohen, qui a toujours conseillé le monde. Cette RDC que vous êtes en train de négliger, elle va risquer de vous dessiner une carte dont vous ne serez même plus à mesure de redessiner. Et ça, c'est juste. Alors, Kintiassa a convoqué ce vendredi l'ambassadeur Ougandais après les rapports des experts des Nations Unies pointa délié avec les rebelles du M23. Les chargeux d'affaires de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Messie Matata Toa a été convoqué ce vendredi par la vice-ministre congolaise des affaires étrangères grâce à Yamba Kazati. Cette rencontre fait suite à un rapport des experts des Nations Unies qui acquise l'Ouganda de soutenir les rebelles du M23. Messie Toa a fermement refusé ces accusations dénonçant une manœuvre maladroite à l'ONI susceptible de refroidir les liés diplomatiques jusqu'à là cordiaux. C'est-à-dire que ça marche bien entre les pays la RDC et l'Ouganda mais l'ONI qui a les tensions débrisées et s'élient. On peut déclarer, on peut confirmer tel qu'elle a déclaré l'ambassadeur de l'Ouganda en RDC parce qu'on voit un peu du côté du gouvernement congolais qu'il ne se prononce pas comme il le fallait. Le président congolais n'a jamais, je fais ce mémo, il n'a jamais dénoncé l'Ouganda dans l'agression dans l'Est du pays. Moi je vous dis non, vous vous oubliez vous êtes peut-être que vous oubliez l'histoire où vous êtes en grève à l'heure de devoir peut-être briser l'histoire. Même l'Assemblée Nationale Congolaise du régime passait elle avait déjà dit un mot là-dessus. Je parlais du président congolais. Non, le président il a eu plusieurs bouches autorisées car c'est l'Assemblée qui le dit. C'est-à-dire c'est la RDC qui a dit. Et c'est tout que l'Assemblée c'est la la chambre représentante de la population. En fait vous allez comprendre une chose Monsieur Matata toi c'est la honte seulement il y trouve qu'il est bon je dirais qu'il est rattrapé par ses propres solides bon je l'appelle on l'appelle sautisse donc il a d'être elle a d'être par sa propre sautisse pourquoi parce que ils ont voulu jouer on s'appelle pombier là ils sont agressants ici ils sont ils sont des des pombiers pour peut-être éteindre le feu ils allument de l'autre côté ici ils semblent éteindre le feu et maintenant quand le gouvernement congolais l'appelle le gouvernement congolais ne voulait pas à lui seul d'abord interpeller l'Ouganda il a fallu d'abord qu'il y ait un rapport qui est incontestable qui peut contester le rapport des nations l'Ouganda l'a fait il l'a fait je dirais de sa manière est-ce que tous les pays du conseil de sécurité ils ont aussi refusé il a l'intérêt de se tromper et je vais vous dire une chose quand Mboutou commençait à partir c'est de cette manière qu'on avait je dirais peut-être qu'on avait commencé à attendre des actions contre lui c'était comme ça Mboutou quand on commençait à déjà à le bousculer à le déstabiliser on lui accusait déjà des faiblesses de no paiement de salaire d'ailleurs d'ailleurs des tournées Nations Unies ceci, cela est Mboutou croyant que peut-être lui il va toujours chercher à vouloir tromper tous les jours et bien après on lui a créé une grande rébellion et on l'a chassé au pouvoir et c'est la même sorte que Mse Veniandré aussi au lieu d'être clair dire non, non ceux qui sont là bien sûr sont nos frères mais peut-être qu'ils n'ont pas la bénédiction de notre pays pourquoi ils refusent les officiers ougandais sont à Bounagana les officiers ougandais sont à Aruchuru aujourd'hui aujourd'hui on a publié qu'il y a déjà un officier ougandais qui a toujours accompagné Nanga dans tous tous ses déplacements c'est pas moi qui l'aurait dit on l'a publié c'est lui qui covoit Nanga quand il fait des couvoires si l'espace connu par les M23 c'est lui un officier ougandais chargé de l'enseignement ougandais ougandais plutôt donc nous nous sommes des bêtes nous sommes des troubadous mais pourquoi on n'est réagi pas c'est aussi ça la grande question pourquoi on n'est pas je vous l'avais déjà dit on était en train de mettre l'Ouganda de vin et fait accompli c'est comme c'est comme les poissons qui avalent la maison et c'est le même la maison qui va les répéter de l'eau et ce poisson sera consommé à la cuisine c'est ça c'est un peu difficile à comprendre pourquoi la SBC parce qu'il y a plusieurs congolais cette confiance laisse moi placer cela cette confiance peut-être qui semblerait être à l'égard de Félix entend ce qui est aujourd'hui je ne sais pas trop si la population le détient toujours parce qu'il n'arrive toujours pas à se démontrer à se déclarer on ne sait pas qu'est-ce qui est caché Félix c'est un politicien moi je peux vous dire Félix a réellement suivi l'école de la politique avec c'est plus que vos universités que vous faites partout dans le monde aujourd'hui il a un drè de prouver à la face du monde que la RDC c'est un pays souverain restera in et indivisible parce que les autres avaient déjà un plan de croire que comme c'est nous nous sommes accompagnés par les blacks à n'importe quel moment nous allons émieter ce pays nous allons y arriver vous voyez aujourd'hui combien de fois ils en durent est-ce qu'ils y parviendront un jour c'est ce qui s'est passé à Butembo aujourd'hui avec cette détermination de la jeunesse congolaise une chose que le gouvernement devrait faire ça il faut signaler une chose que le gouvernement devrait raciner aujourd'hui c'est la jeunesse qui s'élève pour le faire effectivement c'est pas comme ça vous n'avez pas vu la guerre en Israël on a fait appel à la réserve partout dans le monde même certains j'ai laissé les études pour aller sauver le pays croyez-vous que si nous ne participons pas à la paix de ce pays seulement le gouvernement peut parvenir non David même moi et vous avons le devoir de contribuer à la pacification de ce pays c'est pourquoi les jeunes débutaient moi j'ai dit coup de chapeau et d'ailleurs si j'avais mon fils là-bas j'allais aussi lui dire d'empointer votre effectivement alors on va finir par ici les comtes de Joseph Kabila alertent aujourd'hui ce qui se passe en République démocratique du Congo il dénonce avec toute énergie que depuis que Kabila est parti ses droits constitutionnels ne lui reviennent pas ses droits constitutionnels quels sont ses droits 680 000 dollars qu'il doit recevoir comme ancien président est-ce que la République la RDC c'est une république de la mère de Kabila ou de son père c'est une propriété privée je dis le camp de Kabila j'ai dit je demande à ces gens-là aux kabilistes est-ce que cette république est une propriété privée à la famille Kabila qu'il me réponde vous allez me ramener la réponse mais c'est son droit quel droit quel droit quel droit quel qu'il ne respecte pas ce qu'il devrait faire à l'égard de cet ancien président quel article à la constitution avait défini qu'à Kabila on va chaque fois remettre 680 000 dollars le mois alors que tous ces congolais ces gens ne sont même pas mécanisés seulement Kabila alors qu'ils ont c'est même un pays déjà à l'abord de Chiquete d'ailleurs ils méritent la prison les dames et messieurs fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre vous êtes au diaspora vous êtes à la diaspora vous êtes en République démocratique du Congo merci de votre fidélité on s'est fixé un nouveau rendez-vous c'est lundi pour d'autres nouvelles c'est moi qui vous remercie David